Vous animez ce gène avec la personne ? Oui. L'aspect des moyens, l'aspect des finances et même au cœur du fonctionnement, puisque c'est Jean-Michel qui est trésorier, donc ils prennent en charge eux-mêmes, c'est vous qui prenez en charge le budget et qui le gérez. Donc c'est très important, c'est une dynamique autour de l'argent très solidaire et qui permet justement de prendre conscience de ces enjeux-là. Tout à fait. Peut-être repartir de ce qu'on peut constater au GEM, c'est que l'argent est quand même étroitement lié avec l'estime de soi. Au-delà du fait que la pathologie déjà met à mal l'estime de soi, l'argent et surtout la façon dont il arrive, la façon dont les personnes qui sont adhérentes du GEM ont des revenus. C'est-à-dire que les mots sont allocation, pension, mais pas fruit d'un travail, peut mettre à mal l'estime de soi. Je ne vais pas généraliser, chacun vit ses revenus et leur origine de façon différente, mais c'est vrai qu'au GEM on a quand même une majorité de personnes qui n'ont pas accès à l'emploi, pour des raisons de pathologie le plus souvent. Et l'origine de leur revenu peut porter atteinte au regard qu'ils portent sur eux, parce qu'à un moment donné, vient la question, est-ce qu'un jour je gagnerai de l'argent, je travaillerai ? Et c'est quelque chose qu'on essaie aussi d'apaiser au quotidien, et Jean-Philippe dans le film en parle, par le fait que peut-être que gagner de l'argent c'est une chose, mais que peut-être on peut s'employer dans la société, à rendre service, et que l'argent c'est un concept qu'on peut dépasser par moment. Voilà, de la solidarité qui existe au GEM autour de cette idée de l'argent, on n'en a pas beaucoup, on entend les témoignages, on n'en a pas beaucoup, mais avec ce pas beaucoup, on essaye de faire ensemble, on essaye d'être utile à la société, de trouver une place, et si elle ne correspond pas pour les personnes à une évolution de carrière, à avoir un métier, mais elle correspond quand même à avoir de réels savoir-faire, de réelles compétences, que tout un chacun peut mettre à disposition d'un collectif, et je pense que les personnes le vivent chacune à leur façon, mais assez positivement. Ce que je pourrais rajouter aussi, par rapport à l'argent, c'est que parfois, les situations dans lesquelles se trouvent les personnes que l'on rencontre au GEM, peuvent faire que l'argent est un empêcheur de se projeter dans l'avenir. C'est-à-dire quand on n'a pas beaucoup d'argent, ou quand on n'est pas très bien installé avec l'origine de l'argent qu'on a, qu'on perçoit tous les mois, on peut facilement ne pas s'octroyer le droit à avoir des rêves, ou à avoir un avenir. Et ce qu'on travaille beaucoup aussi, c'est l'accès aux vacances. Quand on est salarié, quand on a une profession, on se dit qu'on va avoir des vacances à un moment donné. Et quand on n'est pas dans ce dispositif, ça peut être le cas de gens privés d'emploi parce qu'ils sont au chômage pour d'autres raisons, on ne se donne pas trop le droit d'avoir des rêves, d'avoir des projets, de faire des projets, d'avoir droit à des vacances. Voilà, c'est des choses que le collectif aide à réinstaller, et notre rôle dans l'accompagnement des personnes se situe aussi à ce niveau-là. Je veux bien passer la parole à Jean-Michel, s'il veut en parler un petit peu. Jean-Michel, vous êtes donc le 13 ans, il est certain. Oui, c'est ça. Je m'appelle Jean-Michel Galvez, j'ai 52 ans. Ça fait maintenant deux ans que je participe avec le CAC de Carcassonne. Oui, je suis trésorier au CAC de Carcassonne. Enfin, vice-trésorier, puisque... Il y a le travail en commun avec Angélique. Voilà, c'est ça. C'était chouette de voir ces gens, parce que vous partagez vraiment vos compétences. Ben oui, disons qu'elles apprennent, on apprend, et moi, en échange, je leur apprends ce que mes compétences ne passent. Notamment en cuisine. Notamment en cuisine. L'obelette était très bonne, je m'en souviens. Et on a vu dans le film que vous cherchez à gagner aussi de l'argent, vous faites des vides greniers, vous éditez un journal, il y a envie de... Le jeune veut trouver des ressources aussi par la production, par son travail. Oui. C'est important pour vous ? Ben oui, c'est important, puisque l'argent ne vient pas comme ça, et c'est difficile à obtenir pour obtenir des subventions. Des subventions, voilà. Et pendant votre activité, pendant le travail que vous faites au CIOGEM, vous pouvez être acteur. Vous n'êtes pas simplement passif par rapport à ça. C'est ça qui est important. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Merci Jean-Michel. Merci beaucoup, et encore merci pour... Allez voir le GEM, on peut bien faire, allez voir la disposition, pour aller voir le GEM. Je l'ai rajouté, vous pouvez venir voir, découvrir le GEM, les portes ouvertes. Il va y avoir une journée portes ouvertes, qui... Le 30 juillet. Le 30 juillet. Le 30 juillet. On invite les personnes qui veulent venir au rendez-vous, et notamment, pouvoir découvrir ce que c'est que le GEM. Le GEM, le GEM, le GEM. Et pourquoi pas faire un repas. Absolument. Ben nous serons là. En tout cas, il y aura des petites choses à grignoter, peut-être de la mettre. Et si c'est Jean-Michel qui est au fourreau, je vous le conseille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour Jean-Michel. On va passer rapidement la parole à Annabelle, mais je voudrais dire deux choses. D'une part qu'on a été invités au GEM. J'ai mangé des œufs de... Hé, de poule. De... Qui était là tout à l'heure ? De Geneviève. De Geneviève. Je voulais dire aussi, rapidement, que ça s'associe à tout ce que vous faites, d'autres collègues du GEM, mais aussi d'autres accompagnateurs et accompagnatrices. Je dis Aurélia, parce qu'on a eu beaucoup de contact aussi avec Aurélia. Donc, on les soutient dans cet accompagnement. Alors, vous voulez poser votre question, Annabelle ? Oui, bonjour. Excusez-moi pour le retard. Donc, je fais partie du GEM. Je suis adhérente. Justement, je m'appelle Annabelle. Je fais partie du bureau. Je suis trésorière. Jean-Michel est mon vice-trésorier. Merci d'avoir pu le relais. Simplement, je voulais poser la question. C'est vrai que moi, dans mes connaissances actuelles et tout ça, au niveau du commerce, je voulais mettre en place aussi pour faire des finances, essayer de programmer des finances autour des personnes qui désirent nous aider aussi à mener un peu d'argent justement, en créant, en essayant de créer en nous-mêmes aussi, plein d'objets justement à la revente. Je m'en excuse. Oui, je vous en prie. Oui, cette question de l'argent des GEM, Jean-Philippe, dans le film, vous l'avez évoqué. Vous avez... Non, mais c'est très bien parce que c'est une vraie question. Les GEM reçoivent 75 000 euros par an de la cohésion sociale. C'est ça ? De l'ARS, pardon. Vous avez noté que certains aident, le département, etc. Mais c'est notoirement insuffisant. Et on donne aux GEM 75 000 francs, quel que soit leur projet, quel que soit le lien. Euro, c'est euro. Merci, Joseph. Tu es, tu... Ah, ça y est, je suis contaminé maintenant. Je vais parler en franc. Donc, tout ça pour dire qu'il y a un combat à mener. Et on rejoint l'appel, et on rejoint ce que vous dites aussi, Jean-Philippe, ce que vous avez évoqué dans le film, un combat à mener pour que les GEM aient plus d'argent. Et on peut aussi réfléchir, dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, pour qu'il y ait des financements participatifs, pour qu'il y ait des choses nouvelles, qui puissent aider en fonction des projets. Non pas dans des appels à projets, comme on voit, mais dans des vrais projets sociaux, aussi qui viennent de la base, et tels que vous venez de les indiquer. Et donc, merci Anna-Belle, et merci Eugène. Merci à vous. Allez, Valérie Roland. Prenez le micro. Valérie Roland, vous êtes chef de service à PAM. Vous êtes en contact sur le terrain avec beaucoup de personnes en difficulté, précaires, SDF. C'est quoi leur vie, concrètement, avec ce problème de la liberté que peut octroyer l'argent ? Je pense que je vais avoir du mal à répondre à cette question, sous cette forme en tous les cas, puisque l'heure vive... Comment arrive-t-il à s'en sortir ? Comment arrive-t-il à vivre ? Quand on voit la pression qu'on peut avoir dans notre société consulériste ? Difficilement, je crois. En tous les cas, au vu des ressources et de l'augmentation constante du coût de la vie. On parlait des cigarettes tout à l'heure qui sont... Ça revient très souvent. Ça revient très souvent, mais c'est quelque chose de très important parce que... Le prix est effectivement de plus en plus élevé et les ressources pas forcément en adéquation avec les consommations, qui sont aussi souvent très importantes, notamment pour les personnes qui ne travaillent pas, parce que ça occupe aussi une partie du temps. Donc, c'est une réelle problématique. Voilà. Donc, on essaie avec les personnes de faire au mieux en tous les cas pour qu'ils arrivent à vivre le plus correctement possible. Ce que je voulais aussi dire... On parlait... Madame, vous parliez des mots. J'ai plusieurs fois entendu argent de poche. Je trouve que c'est très infantilisant. Donc, il est de moins en moins utilisé, je dirais, pour les adultes, heureusement, mais encore beaucoup trop. Voilà. Ce n'est pas de l'argent de poche, c'est du reste à vie, du laissé à disposition. Voilà. C'est des adultes, donc on n'utilise pas ce mot. Et ce qui est important aussi, c'est d'individualiser. Donc, dans le reportage, le monsieur disait qu'il avait son argent toutes les semaines. Souvent, quand on ouvre une mesure de protection, on nous dit, ah ben oui, mais je vais avoir tant par semaine. Donc non, ce n'est pas tant par semaine, c'est en fonction de la situation de la personne. Et moi, je m'attache en tous les cas, en ouverture de mesure, à dire qu'on va faire le point et qu'en fonction du fonctionnement de la personne, on s'adaptera. L'argent, notamment, avec le partenariat aussi avec les banques, on arrive, et avec nos logiciels métiers qui sont développés, on arrive maintenant à individualiser les choses et c'est tant mieux. Et donc, on n'est pas sûr de la remise de l'argent. Ça peut être à la quinzaine, ça peut être au moins, en fonction des capacités et des envies de la personne. Et ça, c'est important de le respecter, d'individualiser. En fait, vous partez des personnes pour élaborer... Bien entendu. Vous ne calquiez pas des mesures toutes faites sur les populations ? Non. On parle de la personne, de leurs besoins, de leurs envies et de leurs capacités aussi. Voilà. Et les choses qui sont posées à un moment donné peuvent être revues si ce n'est plus adapté. Et ça, c'est important d'y veiller. Et juste, je ne veux pas trop monopoliser la parole, mais j'ai lu il y a quelque temps une étude sociologique sur l'argent, justement, la liberté, l'autonomie. Et la notion qui était employée, c'était la présomption de capacité. Je trouve que c'est assez intéressant et c'était mis en parallèle avec justement cette présomption de capacité qui devait être vecteur de jeu social, de liberté et d'autonomie qui était à mettre en opposition, bien sûr, la présomption d'incapacité qui pourrait, si on n'y veille pas, on parlait de pouvoir tout à l'heure, être une présomption qui prime sur la présomption de capacité du fait de la capacité des personnes qu'on a sous mesure de protection. Voilà. Donc, je le trouvais assez intéressant et c'était lié à une étude sur une personne qui était hospitalisée et qui demandait une augmentation de LAD à sa tutrice. LAD, ça veut dire, pardon ? Pardon ? Une augmentation de LAD ? Oui, pardon. Tu as raison, je parle en sigle là. De laisser à disposition à sa tutrice et c'était assez... Ça faisait froid dans le dos en fait puisque cette personne se débattait alors qu'il y avait de l'argent placé pour avoir de l'argent supplémentaire et on lui répondait tant la tutrice que les partenaires mais quels sont vos besoins ? Donc, il essayait de mettre en avant des besoins et en fait, à chaque fois, on lui disait mais ça, ce n'est pas des besoins et ça, ce n'est pas un besoin récurrent donc ce n'est pas la peine d'augmenter toutes les semaines votre argent à disposition. Voilà. Alors, il disait, il essayait de trouver alors j'ai besoin de vêtements. Ah, ça, ça peut être un besoin. Oui, alors je voudrais un pantalon Nike. Ah non, mais la marque, c'est un besoin. Le pantalon, oui. Voilà. Alors, il disait mais oui, je voudrais aller au McDo quand j'en ai envie sans avoir à demander. Et à chaque fois, on lui répondait mais ce n'est pas vraiment un besoin. Voilà. Donc, c'était... Oui, ça faisait assez froid dans le dos et pourquoi relier tout au besoin ? On peut avoir des envies. sans que ce soit un besoin également. Absolument. C'est du plaisir de vivre. Voilà. Tout simplement. C'est important. Merci beaucoup de donner cet aspect essentiel. L'essentiel n'est pas dans ce qui se doit. Ce qui s'achète. Absolument. Serge, merci Valérie. Merci. Je tenais absolument à ce que Bruno Rondé soit présent sur cette table ronde. Alors, oui, j'ai cru comprendre qu'il me passait la balle. Ah ben, absolument. Il est sympa, Madame Deloncar. Il me l'a passé après, maintenant, pour Bruno Rondé. Donc, vous avez en face de vous deux directeurs généraux. Je crois que c'est la première fois sur nos tables rondes. C'était important qu'on vous sollicite comme responsable, Madame Deloncar. Vous l'avez abordé de cette place tout à l'heure et ça nous a éclairé et tout en revenant sur la question des solidarités. C'est pour ça que je viens maintenant vers M. Bruno Rondé. La solidarité par rapport à l'inclusion sociale et économique surtout. Comment vous la voyez par exemple dans les ESAD ? Parce que tout à l'heure on aurait pu M. Lebeau, Pascal, passer le fil, mais il intervient un peu avant mais on lui posera des questions. Comment vous envisagez ça et quelle évaluation vous de l'inclusion économique puisque la PAGH, on le verra tout à l'heure, a proposé une plateforme pour le handicap où la question de l'accessibilité bien sûr est importante comme pour tout un chacun et la question économique est celle de la citoyenneté par le travail, par des revenus décents. Comment vous le mettez en œuvre dans votre association ? Alors, effectivement, je vais faire un petit focus sur cette question de l'argent et ce qu'on peut effectivement faire en établissement et services d'aide par le travail, notamment en utilisant les dispositifs de droit commun parce que je crois que c'est ce qu'on défend évidemment à la PAGH et force est de constater que dans les ESAD par exemple où on le sait tous aujourd'hui la moyenne de redistribution de salaire direct est de 11%, ça c'est un rapport du Sénat récent qui le dit et que moins de 1% ou moins d'un et demi pour cent pardon des établissements de même nature reversent plus de 20% de salaire direct donc on voit bien qu'à la sortie des établissements le niveau de ressources des personnes est assez faible alors on peut utiliser d'autres leviers pour cette question de l'argent et notamment les dispositifs de droit commun auxquels je faisais référence à l'instant qui existent pour l'entreprise classique notamment cette question des oeuvres sociales et des comités d'entreprise qui dès lors qu'on a atteint l'effectif de 50 salariés oblige l'employeur à mettre ce type de dispositif en place pour se constater que le législateur aujourd'hui ne l'a pas prévu pour les établissements et services d'être par le travail mais c'est pas parce que le législateur ne l'a pas prévu qu'on ne peut pas le faire et partout où je suis passé moi parce que ça fait peu de temps que je suis dans ce département mais partout où je suis passé comme directeur d'établissement ou comme directeur général j'ai mis en place des comités d'entreprise dans les établissements et services d'être par le travail pour notamment utiliser ce levier de l'argent permettre aussi l'accès à la citoyenneté des personnes puisque ça veut dire des élections ça veut dire avoir un budget ça veut dire avoir un compte en banque à gérer une signature sur un compte bancaire des choix à faire pour ses camarades en matière de choses à mettre en oeuvre sur le plan individuel ou collectif d'aide ça aussi interpelle la question des solidarités c'est à dire les aides d'urgence notamment qu'on peut mettre en place dans un comité d'oeuvre sociale quand un camarade a une difficulté particulière passagère en tous les cas c'est ça que je voulais dire aujourd'hui on peut tout à fait et je l'ai proposé là au directeur de la page 11 ce sera mis en place à la fin de l'année ça a déjà été débattu dans les conseils de vie sociale un dispositif de cette nature c'est à dire on appliquera dans les établissements d'ici comme je l'ai fait par ailleurs un dispositif de droit commun et ça permet alors après on a d'autres leviers on va partir sur la base légale de 25% de la base salariale ça c'est ce que prévoit le droit minimum et puis après si on a une efficience économique qui le permet on peut aussi redistribuer cette ressource ça c'est le conseil d'administration qui le décide aux édits de l'établissement et ça donne des ressources supplémentaires pour les personnes qui travaillent qui dit distribution dit augmentation de la productivité comment vous faites ? alors oui c'est toujours difficile cette question parce que c'est vrai que la performance économique ou l'efficience économique elle est toujours mis en parallèle de l'efficience et de l'accompagnement moi je crois que alors évidemment ça c'est de la responsabilité des directions il faut être dans l'efficience économique on le peut tout à ses limites mais aujourd'hui force est de constater qu'on peut dégager les résultats et qu'on peut mettre en place un mode de redistribution qui soit plus équitable et ça on peut le faire on peut le faire tout à fait alors merci de ces invitations à regarder ce que fait la PAJH dans les mois qui viennent sur la question économique et des solidarités on l'évoquait aussi en aparté au cours d'un repas quand on a évoqué d'autres choses dans d'autres lieux qu'est-ce que vous pensez de l'équité quand on est ouvrier dans un ESAT il y a des personnes on s'anticipe un peu sur des choses qu'on va peut-être aborder après mais on en profite que vous êtes là qu'est-ce que vous pensez de la situation parfois vécue comme inéquitable entre des personnes qui sont on va dire dans une bonne production qui ont un salaire qui est plafonné parce qu'on joue sur la hache pour garantir 1200 euros qu'est-ce que vous pensez de la situation de ces personnes qui légitimement ont envie d'être reconnues et la situation aussi des personnes qui sont plus fragiles qui ont aussi besoin d'être accueillies dans des actes et comment la solidarité associative comment votre projet associatif peut conjuguer les deux la rémunération un peu au mérite et la préservation des solidarités les plus fragiles je crois que c'est pas antinomique c'est là il faut la page réaffirme d'ailleurs l'UNAPI aussi que l'ESAT est d'abord un établissement médico-social et que ça c'est pas du tout remis en cause et que au fond ce qui compte c'est l'équilibre global des choses on a ce qui est économiquement déficitaire et socialement rentable et il faut être capable quand même dans des équilibres évidemment généraux globaux de se dire qu'il y a des endroits où on va avoir une activité peut-être économique qui ne dégage pas de valeur ajoutée parce que évidemment le modèle de cette activité là ne le permet pas parce qu'on a dû y mettre plus de main d'oeuvre qu'il le faudrait en réalité pour le faire mais ce qui compte surtout c'est les équilibres globaux et ça je crois que c'est important de l'avoir à l'esprit sinon on dévoierait ce qu'est l'ESAT et on offrait donc dans ce cas là une entreprise de type plus classique qui peut d'ailleurs aussi répondre mais c'est pas l'objet de l'établissement il faut avoir ça à l'esprit je crois c'est à dire qu'on peut avoir des activités encore une fois socialement tout à fait intéressantes et économiquement en difficulté ce qu'il convient en tout cas de regarder et d'être vigilant à cela c'est que l'ensemble du système permet quand même de dégager des résultats parce que quand même c'est par l'argent aussi c'est l'objet du thème de cette journée qu'on arrivera à améliorer les conditions de vie les conditions de travail l'investissement et ça c'est important s'il y aura à l'esprit